bon déjà bonjour donc j'ai bien reçu le message avec la petite question donc oui bien sûr il y a énormément de petits jeux sous linux outre les jeux triple a les jeux steam etc donc l'objectif ici ça va être de te montrer quelques exemples alors j'en ai pas 60 000 mais j'en ai quand même quelques uns suffit de regarder la liste voilà il ya aussi du steam dedans ça c'est du steam par exemple ça c'est du steam bref donc outre les mini jeux du style x neta x galaga x bomb x board et compagnie x bill etc il ya certains petits jeux qui sont déjà un peu plus sympa qui ressemblent plus à des celui-là est un real time stratégie par exemple façon commandant de conquérir avec les gestions d'unités gestion d'usines tous ces machins là donc je vais m'étendre sur chaque jeu je vais juste les montrer en exemple en quelques secondes donc celui-là s'appelle warzone 2100 qu'est ce qu'on a d'autre ce qui peut être vraiment sympa ah bah si d'un des trucs vraiment sympa il ya 0 ad qui ressemble à une espèce de à un mix entre civilisation et qu'est ce qui pourrait ressembler d'autre un peu plus loose peut-être qu'est ce que j'ai fait j'ai fait l'an to play je suis débile hop 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 start game voilà donc ça typiquement ça va être des phalanges qu'on va ramener quelque part par là ça va être des gestionnaires de ressources donc on va mettre un à l'acier un au bois un qui va préparer de la viande avec les poulets et l'autre qu'on va lui faire construire quelque chose par exemple une petite baraque dans un coin voilà pendant ce temps là je vais prendre les soldats et les emmener par là donc du reinstam stratégie vraiment extrêmement classique encore une fois bon là non plus je vais pas multiplier les exemples à l'intérieur du jeu ça sert à rien mais pour montrer que tout ce style de jeu là existe tout simplement donc ce genre là existe bien entendu à quoi d'autre on peut faire référence encore des trucs un petit peu rigolo bon chess évidemment celui ci est un est un steam ça c'est un classique en mode en mode hexagonale façon jeu de plateau donc là ça ressemble plus c'est du battle aile ou des choses comme ça donc vraiment au tour par tour unité par unité quitte ensuite dans les jeux un petit peu sympa qu'on a encore donc ça c'est aussi du steam ça c'est aussi long like mono joueur et multi joueurs aussi bien au local que sur le net évidemment elle est partie étant rapide je me permets d'en faire une jusqu'au bout enfin une manche en tout cas n'essayant de pas me faire cramer évidemment je suis niqué tout seul c'est pas grave j'aime beaucoup atomic tanks mais ça c'est un mini jeu par contre c'est pas un c'est pas un jeu de vite alors par exemple si je me mets pas dans le match que je mets l'ordi contre l'ordi lui même donc clairement ça fait des petits tanks ici et ici qui se tirent les uns sur les autres c'est plutôt fun ensuite bon barrage qui est un grand classique battle of a snow qui est un stratégique blablabla 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 je n'ai pas encore joué sur celui là c'est pour ça que j'ai les menus hop qu'est ce qu'on a d'autre battle of tanks believe a still sky qui est une réédition du classique jeu scum scum v donc un point of click point and click tout à fait classique donc il y en a d'autres qui ont été refaits comme ça point and dead 2 bz flag le grand classique bien sûr des jeux d'échecs alors là autant qu'on en veut des doubles des hérétiques des exen des trucs tant que t'en veux des auto tackle celui ci c'est la version steam donc j'en parle pas defend green qui est un defender d'op wars évidemment encore un jeu d'échecs d'exerciceurs flight gear qui est un simulateur de vol flight of the amazon queen qui est aussi un point of click point and click je vais y arriver je bafouille c'est normal j'enregistre le soir je suis fatigué alors voyons est-ce que je peux la paix celui-là c'est pareil je les réinstallé mais j'ai pas joué depuis depuis que j'ai réinstallé donc on retrouve les graphiques de l'époque pareil je passe très très vite donc du très classique qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore bon les freedom les machins les frozen bubbles bien sûr les hit joueurs évidemment ex commander heroes bon après ça c'est plein de mini jeux micropolis bien sûr le clone de sim city ça j'en parle même pas c'est tellement classique que ça vaut pas le coup d'en parler gel 17 qui est aussi un simulateur de vol on va dire mode moitié arcade next use qui est une espèce de de quake arena qui est vraiment sympa parce qu'il roule il roule bien il va vite il passe bien quoi moi je suis en mode démo bien sûr donc extrêmement fluide il n'y a pas besoin d'avoir une machine de course pour le faire tourner celui-là c'est ça qui est sympa qu'est-ce qu'on a d'autre voilà j'en ai tellement donc simutrans qui est une espèce de de transport tycoon un peu moderne qui est vraiment sympa comme tout open ttd qui est le clone de transport tycoon open transport tycoon parsec qui est un shoot them up vraiment sympa on va pas jouer parce que il faut que j'ai le temps de passer pas mal de jeux en revue quand même sinon c'est pas rigolo comme vidéo qu'est-ce que je peux te conseiller encore comme jeu sympa pipe walker qui est un tape-hyper classique robocode ça ça risque de t'amuser c'est un peu sympa comme truc en fait l'idée c'est de prendre de prendre un robot quelconque alors on va lui donner un petit nom bla 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 je peux pas aller en prendre un qui existe déjà ça serait mieux peut-être voilà donc en fait il y a un petit bout de code qui correspond à chaque robot et l'intérêt c'est de les faire combattre dans l'arène donc on va faire une nouvelle bataille donc on va faire une nouvelle bataille on va prendre je sais pas moi celui-là contre celui-là par exemple stop battle plomb on peut accélérer évidemment la vitesse et à la fin on obtient des statistiques sur le truc pour savoir qui a créé le robot le plus intelligent ça c'est vraiment sympa comme truc j'aime bien qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui peut être vraiment rigolo il y en a tellement donc la même V pour les point and click évidemment search and rescue qui est une espèce de jeu d'hélicoptère essentiellement donc il y a quelques modèles comme ça la 3D est pas fantastique mais le jeu est vraiment sympa il faut juste que je retrouve les touches pour passer en vue extérieure voilà alors hop typiquement il y a plein de vues désespérantes les ouvertures fermées sur des portes qui sont visibles les lumières qui sont visibles enfin c'est vraiment bien foutu comme truc enfin bref moi j'aime bien qu'est-ce qu'on a d'autre encore qu'est-ce qui pourrait t'intéresser bon Supertux qui est un Supertux un clone de Mario donc Supertux Kart qui est un clone de Mario Kart évidemment Torx qui est un jeu de bagnole tout simple enfin tout simple il est graphiquement tout simple mais il est très réaliste en termes de simulation c'est ce qui fait son intérêt Toppler qui est un clone du Toppler original Triple A pareil, Trophy pareil Tuxpuck qui est un clone de Shufflepac Café bien entendu Wormux qui est un clone de Worms et ensuite quelques jeux beaucoup plus classiques voilà ce que je peux te conseiller moi comme jeu alors bien sûr je vais te faire une liste de tout ce que j'ai là après tu iras piocher dedans et après il y a plein de petits jeux beaucoup plus beaucoup plus mode petits jeux justement comme le Pinball par exemple ah oui bah oui j'ai pas téléchargé encore les tables je suis con et vie 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 faut que je télécharge les tables avant de pouvoir jouer mais c'est compatible avec tous les simulateurs standardisés de Flipper bien entendu donc voilà moi ce que je peux te conseiller déjà avec ça tu pars sur une bonne base pour pouvoir t'amuser avec ta plateforme Linux et bien sûr chose importante je ne l'ai pas précisé ici mais je te parlais des jeux Steam tu vois j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc les jeux Steam tu ne seras pas embêté tu peux les installer il faut bien utiliser le tuto par contre parce qu'il y a une astuce dont je ne me rappelle plus trop mais je crois qu'il faut que tu installes le package en mode 32 bits et que tu actives le mode 32 bits pour que ça fonctionne et je crois que c'est tout je crois que c'était ça l'astuce à vérifier je te dis ça de mémoire Portal 2 qui est un Steam aussi j'ai oublié de le compter celui-là après il y a des choses qui sont moins bien comme Neverput le petit jeu de golf il est sympa mais il n'est pas passionnant NetPanzer il vaut le coup que si tu peux jouer en réseau local bon l'éminateur Mame évidemment pour tous les jeux d'arcade Stalky de joueurs qui est aussi un clone de Worms dans un style différent FreeDroid MPG FreeSieve FreeSieve moi j'aime bien aussi c'est Civilization Foubillard ouais c'est le jeu de billard celui-ci donc tu vois avec le petit son d'ambiance et tout ça qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre bah c'est tout je pense qu'on a fait le tour déjà je regarde s'il y a quelque chose de vraiment très intéressant que je peux te conseiller ah oui il y a Open Arena aussi qui est vraiment sympa donc là aussi c'est du Fate de base et là aussi c'est d'une très grande fluidité c'est... donc là encore pas besoin d'une machine de course pour faire tourner ça euh... bah voilà je pense que déjà si tu pars sur cette liste là ça te fait une bonne base à bientôt par jour tout comme ça ça te repute c'est cette question VI